comment prendre en photo ces produits pour les vendre sur son site internet ou sur ses réseaux sociaux c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec moi donc c'est parti on y va salut c'est mou et on se retrouve pour une nouvelle vidéo si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne je fais des vidéos pour toutes les personnes qui veulent se développer développer leur activité développer leur youtube ou leur instagram donc si ce type de vidéo t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo t'es informé en premier donc aujourd'hui je vais vous faire un petit vlog une sorte de petit vlog pour vous montrer comment je fais pour prendre justement en photo mes produits pour les vendre par la suite je sais que c'est une vidéo qui vous intéresse parce que à chaque fois quand je vois sur vos réseaux sociaux ou vos sites web il y en a certains qui ont des difficultés pour prendre des photos pour avoir une bonne luminosité pour bien mettre en place les produits et aujourd'hui vu que je devais faire cette vidéo je me suis dit que ça serait intéressant pour vous de voir comment je fais pour prendre en photo les produits donc allez on peut commencer bon je suis en compagnie de yacine ma petite soeur mon mari qui filme et mon bébé donc si vous entendez parler du très bavard ne vous inquiétez pas donc là moi yacine l'idée que j'avais c'était vraiment prendre la fleur et la mettre à côté du parcours genre là on a pris soin d'acheter des fleurs et ça c'est les parfums qu'on peut le vendre moi je suis là par exemple dans leur passion j'avais disposé un peu comme ça je vais pas en pétendre vraiment prendre la fleur et donc voilà donc là on va lower on va le prendre l'at keepsif most on a la voilà laulturalition mais en France qui diyorsun à la fulf Est 34 donc là vraiment je vais prendre l'atifs de la fleur et le falando donc voilà on va le faire aussi bien faire tous ceux qui font les symbolologues On a le contraste de couleurs entre le blanc et le marron, donc bien mettre la table contre le mur. Mettre ça comme ça, tu vois, et avec l'élément de fleur ici. Après ce qui est intéressant, c'est vraiment ramener le projecteur et l'avancer. Parfaitement. Et je ne sais pas si tu vois un petit peu l'ongle. Déjà, on va essayer une photo comme ça. Ah vas-y, tu vas rajouter un coup de couleur. Donc là, on est sur photo ? Je vais mettre le flash. Après, là, bien centré. Bref. Après, il y a un truc qui me gêne, c'est un peu le reflet de couleur. Mais je pense qu'on pourra l'envoer pour qu'on attend plus tard. Déjà, on regarde un petit peu la photo que ça donne. Comment tu vois ? C'est pas mal. Et le but, c'est qu'après, on pourra aussi la retoucher. Donc, je vous montrerai aussi ce processus où on va retoucher l'image. Mais là, comme ça, déjà, c'est un très joli spot. Donc, on va essayer plusieurs types de photos comme ça. En gros, on verra ce qui est le mieux. Là, on va essayer sans la boîte. Voilà. Faites gratif, hein ? Ah, ça, c'est beau. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup ce spot. Une petite photo qui va être bien. Allez, super belle. Vas-y. Elle est super belle. Après, de toute façon, on pourra retoucher même ce qui est... Est-ce que c'est droit ? Est-ce que c'est sur la gauche ou sur la droite ? Tout ça, je sais qu'on peut retoucher. Et aussi les contrastes, les couleurs, tout ça. C'est un truc qu'on peut aussi retoucher. C'est très, très, très beau. Donc là, on va réessayer avec le parfum un petit peu sur le côté pour voir ce que ça donne aussi. C'est parti ! Où il n'est pas d'une petite photo... On a tout. En fait, la moitié de la petite photo... C'est parti. C'est parti ! Où le disait. Oh, j'exéreme. C'est parti ! Et puis, on a tout d'un petit peu. Allé ! On a tout. Il n'y a tout. On a tout ! Avant de passer sur les autres idées et arracher toutes les fleurs, on peut faire notre photo d'ensemble avec les bouquets derrière et tous les parfums qu'on avait mis hier en diagonale parce que si on commence à découper toutes les fleurs, on aura plus le bouquet Il faut se décoller comme ça Essayer, après derrière je trouve que le plan n'est pas droit Du coup ça peut être un peu déstructuré Ça peut être un choix A voir Parce que moi je veux bien garder tout droit, mais après ça peut être un choix aussi d'opter pour tout ce qui est déstructuré Non, non, non Non, je ne l'ai pas Ok, super Très bien Yes C'est là ce studio J'aime bien Ok Ça marche ? Du coup là on va faire notre photo d'ensemble avec les bouquets et ensuite on va faire un à un parfum par parfum Mais d'abord l'ensemble avec les bouquets parce que sinon si on commence à couper toutes les fleurs, au final on ne pourra plus faire notre photo avec les bouquets Donc je vais vous montrer, là on a commencé par la fleur blanche, après ça je vous montrerai pour la rose bordeaux et puis pour la rose Comme ça ça vous donnera vraiment des exemples de comment on fait pour prendre en photo, mettre en valeur le produit, etc. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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